Et salut à tous, bonjour, bonjour la FFG, bonjour les licenciés, bonsoir, oui, il est 18h, 38, 8 minutes de retard, attention quand même, faut pas traîner, les gens ont faim. Donc comment gagner une partie gagnée ? Ça c'est vraiment une question compliquée, je suis un anti-spécialiste de ça parce que souvent je suis très en avance dans mes parties et ensuite je perds mes parties, c'est très classique chez moi, donc j'ai dû travailler un peu le sujet pour regarder comment est-ce que font les joueurs plus forts que moi, comment est-ce que font les pros et comment est-ce que faisaient certains joueurs peut-être actuels ou de l'époque, on va regarder un petit peu tout ça. Je pense que c'est peut-être un problème que vous avez aussi, vous étudiez le go moderne, vous prenez donc de l'avance contre les joueurs et puis ensuite vous perdez la partie sur soit une étourderie à la fin, soit un peu trop de timidité et l'autre il vous a tout grignoté et rattrapé, soit vous avez voulu gagner 80 points au lieu de 60 et pareil vous êtes puni par ce côté un peu abusif. du truc, donc je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a deux façons de gagner une partie. Alors, quelles sont-elles, ces deux façons ? Alors je vois il y a un peu tous les niveaux là, c'est bien. Il y a du 14Q, il y a du 15Q, il y a du 2Q, il y a du 2DAN, bon bah voilà, il y a tout le monde. Ne pas laisser de suite, hein, Raël, pas de 4, gagner une partie gagnée, gagner une partie perdue. Ah oui, alors gagner une partie perdue ce sera peut-être un prochain atelier, mais on pourra en parler un tout petit peu dans ce cours bien sûr. Avoir plus de points, bien vu Joris, et oui c'est ça qu'on compte à la fin, avoir plus de points. En fait, il y a deux façons de gagner, soit vous gagnez au point, soit vous gagnez par abandon. Jusque là on est d'accord. Bon, donc, en fait, ça va faire ressortir deux types de joueurs. On va voir après, on va sonder les gens pour savoir quel type de joueurs vous pensez être, mais il y a deux types de joueurs on va dire, il y en a plusieurs, mais on va dire deux. Premier type de joueurs, le joueur tryhard, qui a fait plein de sumego, qui est très fort en combat, très fort en lecture, c'est celui qui va souvent réussir à faire abandonner l'autre. Et il y a le joueur, calme, gauté, tranquille, qui va sécuriser son avance, et ne va jamais laisser de chance à l'autre de remonter, ou alors remonter un petit peu, mais jamais assez, et à la fin il gagne de 2,5. Bonsoir Grosse, pas de soucis pour le retard. Donc il y a ces deux types de joueurs, celui qui lit très très bien, et celui qui est très très solide. Quel type de joueur vous êtes ? On va dire que, un, c'est celui qui fait abandonner, et deux, c'est celui qui va jusqu'à la fin. Bon, il y a aussi, on en parle juste après Lancelot. Donc, moi personnellement, j'étais en tout cas le type numéro 2. Joue très solide, on va jusqu'à la fin, on gagne un tout petit peu. Il y en a, il y a des joueurs, des élèves à moi par exemple, qui me disent, moi je suis jamais, enfin je vais presque jamais jusqu'au comptage. A chaque fois, c'est abandon d'un côté ou de l'autre. Plutôt le type 2. 3, c'est celui qui perd. On va dire que, on parle des parties gagnées pour l'instant. 3, c'était avant ce cours. Plutôt 2 aussi, ok. Et oui, bien sûr, ça dépend de toutes les parties. Donc en fait, c'est très bien ce que tu as dit Lancelot, il y a aussi ceux qui sont bons en Yose. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui sont bons en Yose, en fait, ils sont bons en Tsumego, parce que le Yose est souvent lié au Tsumego. Et ils sont bons aussi en lecture, parce qu'ils sont capables de lire des Yose très loin, d'identifier les valeurs territoriales de chaque coup, et donc c'est plus facile pour eux. On va regarder tout de suite la première partie. Donc la première partie ici, c'est Théo, qui est noir. Donc c'est quelqu'un, c'est un joueur de Grenoble, qui est licencié FFG, qui fait des ateliers aussi, qui est 2Q KGS, je crois qu'il est marqué un Dan des fois aussi, donc peut-être qu'il est un Dan KGS maintenant. Il n'est pas présent, mais c'est pas grave. Et donc en fait, on va profiter de ces parties-là pour regarder comment est-ce que ces joueurs vont gagner ou pas gagner ces parties, et comment est-ce qu'ils auraient dû faire. Mais aussi, on va en profiter pour regarder un petit peu des trucs de début de partie, de milieu de partie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc voilà. Dès que vous voyez un truc un petit peu bizarre au début de partie, vous me dites, Mathieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et on en parle. Ok, donc il a pris le Sainte en jouant au 16, Théo, et il gueule du tigre. Et ensuite, Anne, il ténouquille total. Il dit, c'est pas grave. Ok, plutôt classe. Personnellement, j'aurais répondu une fois, et ensuite, jouer là. Ça, c'est le type solide, on va dire. Mais je comprends le dynamisme fougueux de Théo. Il faut, il faut, il faut, c'est très bien. Et ensuite, ici, ok. Et là, on voit que ça commence à être un petit peu la catastrophe pour Blanc. À cause de quoi ? Est-ce que vous voyez la forme qui fait que c'est une catastrophe pour Blanc ? Voyez-vous, voyez-vous ? Anne à la tête de deux pierres. Voilà. Voilà. Acheter 2P, hein. Vous pouvez écrire ça si vous voulez. Je comprendrais que c'est Anne à la tête de deux pierres. Oui, cette forme-là n'est pas très très bonne. Parce que, on peut double année après derrière, on veut essayer de tout capturer comme ceci. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, ceux qui sont bons en lecture, le type 1, là. Ah bah voilà, râleur. Râleur qui ne râle pas aujourd'hui, d'ailleurs. Et oui, il capture les deux pierres râleurs. Râleur, où il prend en chichot. Très bien joué à toi, râleur. Bon, une question qui n'a rien à voir, alors. Qu'est-ce qui se passe ici ? La deuxième ligne, la ligne de la gloire, hein. Vous connaissez ? Avant, c'était la défaite, maintenant c'est la gloire. Chichot, voilà. Donc en fait, c'était... C'était donc une... Une question qu'il y avait à voir. Ouais. Râleur, si tu veux, tu réponds genre... Cinq secondes après ma question. C'est-à-dire que t'es le plus fort, donc voilà. C'est le prix à payer. Donc oui, on rampe Jean-Louis. Ça peut être une idée, hein. Mais en fait, il y a beaucoup mieux. C'est Atari, puis ici. Pour créer deux points mi-high. Donc, A ici, ou B ici. Les deux sont des chichots. Celui-là est facile à lire, il n'y aura jamais de briseur. Par contre, celui-là, il peut y en avoir. Et ici, pour l'instant, je relis quand même, parce que ça fait plaisir. Mais ça a l'air de passer. Voilà. Donc ouais, le année à la tête des deux pierres. Donc ici, probablement, si Blanc voulait fighter, il devait plutôt jouer un coup à l'aisselle ici, puis le tsuké ici, pour séparer les forces noires. Ou alors, peut-être, pousser comme ça, et ensuite couper ici, pour aussi séparer les forces noires. Mais, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il a fait année à la tête des deux pierres, donc Théo a pu prendre un avantage, qu'on va voir, il le garde assez longtemps, son avantage. Ah bah dis-donc, il joue la séquence qu'on a dit. Ah bah très bien. Il pousse une fois de plus pour gagner la tari. Oh, l'optimisation de Théo, très bien jouée. Et donc, avec cette séquence, Théo est très très en avance. Et ça arrive à plein de gens ici, d'être très en avance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, pour garder son avance ? Vous pouvez me dire ça avec des coordonnées, ou avec des phrases. Il n'y a pas de soucis. Ou il y a de la phrase. Valider les points, rester solide. Limiter les combats et fermer les territoires. J'ai trois donc pour agrandir le moyo. Ne pas faire de coups risqués, c'est ça, tout à fait. Une claque, souffler, regarder. L'urgence, plus le grand. Alors, pas d'appel à la violence, s'il te plaît. Donc on va juste souffler et regarder l'urgence. Q7 déjà. Q7, Q7. Ah ah, Joris. Mais oui, on est en Atari. On est en Atari. Si blanc jouait ailleurs, est-ce que blanc est vivant ? Alors là, maintenant, c'est ceux qui savent lire. On va partir du principe qu'on sait tous lire. Est-ce que blanc est vivant ? J'aurais également joué G3. Ok, donc on va partir du principe que c'est blanc qui joue G3. Et noir, qu'est-ce qu'il peut faire ? Oh, je sens que ça lit, là. Ça lit pas mal. Ça lit les séquences. Voilà, vous avez doublé sur Discord. Vous êtes plein. Je laisserai mon modérateur préféré nous compter ça, mais vous êtes beaucoup. S10, S9. Yes. Donc c'est vrai que si on commence à aller un petit peu dedans comme ça, et ensuite qu'on joue S10, blanc va pouvoir jouer ici, et ensuite un œil. Et donc, on voudra faire un co, mais c'est écrasé. Ah. Donc là, ça peut être un problème. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux échanger par exemple S10 contre S2, puis ensuite T3. Donc on laisse l'autre jouer deux coups chez lui. On garde le sente et on a gagné, bien sûr, ces deux coups-là qui font plaisir, plus le sente. Donc voilà l'idée. L'idée pour garder son avance, ce n'est pas d'essayer de tuer l'autre. Ah oui, S1, tout à fait tout à fait râleur. En fait, S1, c'est le faux faux œil. C'est une forme classique où l'œil apparaît ici. Donc c'est un vrai œil. Un faux faux œil, c'est un vrai œil. Voilà. Yes. Pas de souci. Est-ce qu'on peut pas te faire un truc un peu pédagogique ? Ouais, on va essayer. J'espère que ça marche. On imagine que ça, c'est Saineté absolue, n'est-ce pas ? Et ensuite, râleur, elle a t'as le droit de répondre. Comment vis-tu ? Comment vis-tu, mon cher râleur ? Voilà. Ensuite, bon, c'est pas la meilleure vie du monde, hein, t'auras que deux points. C'est 19. Et voilà. Et ensuite, le faux faux œil qui apparaît est ici. Voilà. Ok. Donc là, vous avez bien capté le truc. Il faut faire attention. Faut pas essayer de faire abandonner l'autre, sauf si vous avez tout lu et que vous tuez. Mais si vous n'avez pas tout lu ou si vous n'avez pas confiance dans votre lecture, mais vous avez une position très très bonne, ne prenez pas des risques inconsidérés pour finir la partie. C'est dommage de se presser souvent dans la précipitation quand on fait des choses, même dans la vie, c'est pas super bien organisé, quoi. C'est un peu la zone. Donc Théo continue d'attaquer avec des nobis solides très très stylés pour empêcher d'avoir deux yeux. Et puis, ensuite, il a la chance de jouer ici avec T4. Bon, malheureusement, c'est... ça devient mort. ça devient mort sauf si Blondie non, mais en fait, je connecte. Voyez-vous. Noir veut jouer là, mais il ne peut pas, ici. Et Noir veut jouer là, mais il ne peut pas non plus. Voilà, des petites erreurs des deux côtés, c'est pas grave. Et on va arriver à un moment crucial. Donc je vais vous laisser défiler un petit peu la partie. On n'est pas là pour regarder tous les coups. Théo part en mode cosmique de dingue parce qu'il adore le tronc noir. Et puis là, il chope tous les points vitales des formes et il va faire un gros combat central avec toute la force qu'il a gagnée grâce à son combat de début de partie. Donc ça se passe. On ne va pas dire que ça se passe bien, mais ça se passe. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de coupes partout. Donc c'est très risqué de la part de Théo de jouer comme ça. On sent qu'il veut tout tuer et je pense que c'est une bonne idée. Finalement, il arrive à capturer en échangeant un Ponouki. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, le problème, et je vais accélérer, parce qu'on n'a pas toute la soirée malheureusement, on a une heure, une heure et demie entre nous là. Ok, on continue, ça fight. et vous voyez déjà ici, je pense que Théo a vraiment pris des risques. Quand Blanc joue ici, qu'est-ce qu'il faut jouer pour rester solide et garder son avance ? Dites-moi. Bien joué ça, H2. H2. Ah non. Usui, désolé. Il y a une coupe sans risque. H3. C'était un misclic. Tu voulais dire H3. Yes. Je pense que c'est le meilleur coup. Voilà. Donc ensuite, peut-être qu'on va couper avec des trucs de malade. Mais d'abord, 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 il faut se renforcer avec H3. Parce que malgré le fait qu'on soit très serein en se disant de toute façon, j'ai un scorpion ici. Voilà. C'est un peu risqué et ça donne des chances à Blanc. Mais Théo va continuer d'en donner des chances à Blanc. Parce qu'il veut vraiment massacrer Blanc. Et du coup, ça va se retourner contre lui. Donc là, c'est le scorpion. On dit que c'est tout le temps vivant. Donc, finalement, oui. Ça, ça fait plaisir. Et à Mande donnée, donc c'est ici. On fait lui hausser. Noir est vivant partout. Il est en avance à peu près de 5, 10 points. 7 points peut-être. Et là, qu'est-ce qu'il faut jouer quand Blanc joue ici ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? E19 ? Et oui, couper deux territoires, c'est très, très, très important, U8. Mais peut-être que tu aurais été dans le même cas que Théo ici et tu aurais perdu cette partie gagnée parce que Blanc peut faire plein de retournements de situation dans cette partie. Blanc peut faire quoi ? Et on me dit dans l'oreillette qu'on est à 25 personnes. ça fait énormément plaisir. E3 en premier. Ils sont un petit peu timides les gens, n'hésitez pas à participer. Usui, il est à fond là. E3 en premier pour Noir. Le Yossé. Le Yossé, le Yossé. En fait, ici, Blanc peut menacer le groupe de Théo. Et oui, il est tellement en avance, il faudrait qu'il joue des coups où il est sûr d'être vivant. Mais il y a un petit souci ici. C'est quoi ? Blanc joue. Blanc joue, Blanc joue. Blanc joue. Voilà. Bien joué ça. E12. Et oui. On a oublié ce truc là. Alors c'est vrai que c'est snapback. Donc prise en retour. Mais Blanc peut jouer ici. Mais Noir peut jouer ici. Mais du coup, ça, ça va être quelques points perdus aussi. Donc il va falloir négocier sur la marge d'erreur qu'on a, c'est-à-dire 5-7 points d'avance. Des fois, à cause de nos choix, on va en perdre un petit peu. Soit c'est délibéré et on le fait exprès parce qu'on veut prendre moins de risques. soit on ne le fait pas exprès et on est aveuglé par le premier ou deuxième ou troisième combat qui s'est super bien passé. Donc on a un sentiment de puissance. On est là, mais tout se passe bien pour moi, c'est super. Théo, il se dit, mais c'est super, regarde, je peux même capturer ça en plus. Donc je peux gagner de 15 points au lieu de 7. C'est plutôt pas mal. Mais du coup, Blanc rentre dedans et Noir veut résister à tout. Et ensuite, ah, il est en biome. Probablement, il est à 20 secondes de biome. Après, voilà. Donc en fait, là, même Théo, il n'avait pas vu que c'était mort. Il pensait que c'était vivant. Peut-être qu'il n'avait pas vu F18, je ne sais pas. Peut-être qu'il se disait, de toute façon, je peux connecter tout le temps par ici. Mais bon, Blanc a joué là et voilà. Au bout d'un moment, Théo s'est rendu compte que ce groupe était mort et il a abandonné. Donc, la moralité ici, c'est d'essayer de ne pas faire comme Théo dans cette partie. Vous êtes en avance, jouez les coups les plus solides quand vous êtes proche de la fin de la partie. D'accord ? Donc là, par exemple, un coup ici, ça fait des points, ça fait l'œil, c'est très cool. Quand vous êtes en avance, n'essayez pas forcément de tuer l'autre. Gardez votre avance parce que vous êtes déjà en avance. Donc, si vous arrivez à garder le saineté, à laisser l'autre jouer des coups dans son territoire et à continuer votre avance, normalement, ça devrait bien se passer. Ici, Blanc va devoir faire quelque chose au centre, mais bon, vous connaissez le jeu de go. Une pierre, ça a la même valeur qu'une autre pierre. On n'est pas aux échecs. Et donc, la pierre magique en G9, elle ne va pas faire des miracles et elle ne va pas tuer tout le moyo. Donc après, à vous de bien savoir attaquer. Il y aura des cours sur l'attaque, sur la défense qui vont être prévus bientôt auprès, je crois, du club de go en ligne, le SITS. Je ne sais pas si vous connaissez, Stones in the Shell, qui est un club de go en ligne, une ligue de go en ligne. Écoutez, on passe directement à la deuxième partie. Ici, on va regarder cette partie. on ne va pas aller trop trop vite. Donc, on voit un Komoku, on l'approche bas. Très bien. Alors, c'est peut-être des joueurs que vous connaissez cette fois. Enfin, vous connaissez peut-être Théo, mais ici, c'est des joueurs professionnels. Oh oh oh. Alors, c'est des joueurs coréens, si je ne m'abuse. Assez connus, il y en a un qui est assez connu, l'autre beaucoup moins. Alors, quel joueur coréen connu vous connaissez ? Attention, il y a un point pour l'orthographe. Ok. Oh oh. Eh bien, en tout cas, il y a plein de points pour l'orthographe là. Très, très bien. Super. Bien joué à Joris, c'est Jean-Louis. C'est une dune C.O. ici, qui est blanc. Donc, le topin, c'est le topin. C'est le number one. Donc ici, dans cette partie, noir va jouer un coup pour ne pas laisser trop de santé à blanc. Alors, vous le connaissez ce coup ou pas ? R14. Voilà. R14. Pour ne pas laisser trop de santé à blanc. Et ensuite, tu joues Jean-Louis. Jean-Louis, d'ailleurs, le bénévole ultime de l'équipe de France Jeune, R12. Voilà. Donc, tu ne voulais pas laisser trop de santé à blanc. S12 pour Usui. Mais en fait, c'est une fausse bonne idée, ça. FBI. Alors, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Tenuki, Q17. Ah, d'accord. Il y a plein de propositions. Alors, on regarde le Tenuki. Donc, le Tenuki, quand blanc va jouer ici, noir va devoir répondre pour vivre. Donc, il y a deux coups pour répondre. Il y a le Tobi, où il y a le Kemai. Le problème, c'est que si tu donnes, enfin, personnellement, si je joue contre Jinjin Tseo, j'ai peut-être pas envie de lui donner une influence avec un Magari 1000 dollars comme ça, parce que, vu qu'il est fort, il faut faire attention quand même. R13, et on envisage le Tenuki. Ah, une fois de plus, et en Tenuki. Et ensuite, on a lu qu'on peut une deuxième fois Tenuki parce qu'il y a S18. Non, mais alors là, râleur, quand même, tu vas un peu loin, tu vas un peu loin, mais pourquoi pas ? En fait, souvent, on veut éviter ce Tsuke-là. En tout cas, avant, on disait qu'on voulait éviter ce Tsuke-là parce que, ici, blanc est content. Mais, les robots, ils ont fait quoi, on a dit ? Qu'est-ce qu'ils font là, les robots ? Les IA, qui sont plus fortes que les humains. Dans cette position, je veux dire, ils coupent tout, oui. Q16, voilà, c'est ça. On joue Q16. Ils jouent ici, on joue ici, qui m'a déchiré, c'est gagné. Très bien. Et puis, on joue ici, et on tourne. Donc, d'habitude, avant, les robots, on ne jouait jamais ça parce qu'on disait, mais regarde, c'est une catastrophe pour toi. Je coupe, je coupe, je fais le chichot et puis tout va bien. Mais, les robots, ils ont dit, non, ne vous inquiétez pas, on a une technique, c'est qu'on fait le hané, on prend le coin, il prend la pierre ici, mais il y a toujours la coupe, ou alors, on connecte et on joue ici. Voilà, on crée deux trucs, miray. Très fort, ces robots. Et en fait, Jean-Louis, moi, je pensais aussi comme toi, je me disais, si je fais ça une fois de plus, au moins, il n'y a plus de sente. Eh bien, détrompe-toi. En fait, il y en a aussi. Ici, ici. Donc, c'est un peu plus compliqué, ne retenez pas cette séquence. Donc, s'il capture, on capture en chichot et s'il connecte, on sort et on entombe, comme on dit en anglais. On descend une fois pour faire un pâté, pour jouer ici et pour tourner. Et cette situation dépend énormément des pinces qu'il y a ici aussi pour te dire, Jean-Louis, ça n'enlève pas les coups sente de pousser une fois de plus. Ce qui enlève les coups sente, c'est un coup très à la mode maintenant. Je vais vous donner peut-être un autre exemple. S13. Voilà, merci Usui. Le Kéma deuxième ligne. Dans plein de situations, le Kéma deuxième ligne, on a tendance à l'oublier, mais ça peut être pas mal parce que ça empêche que l'autre descende. Ici. Ça empêche qu'on renforce l'adversaire. Ici. Et puis, certes, ça va sur la deuxième ligne, mais en fait, on va pouvoir remonter sur la quatrième grâce au double Kéma. Donc, voilà. Voilà le coup qui a été joué par Noir S13. C'est pour empêcher tous les coups sente. Cette fois-ci, Noir, il peut couper et en plus, il n'y a plus d'histoire de chichot ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui a été joué contre notre cher Qin Jinseo. D'ailleurs, son adversaire, je vais vous le dire tout de suite, son adversaire s'appelle Kangyua Tech. Kangyua Tech. Ok. Classe. Classe. Et donc, Qin Jinseo dit, R12, pas de problème, je vais continuer l'influence sur ce truc-là. Donc ça, c'est un coup qu'on voit beaucoup. Vous l'avez proposé tout à l'heure avec le Kéma deuxième ligne ici que vous connaissiez déjà, en fait, et puis le N3 que vous aimez bien jouer. Eh bien, c'est aussi une solution que vous pouvez jouer sur cette forme-là. ça permet aussi de connecter toutes les pierres et ça, c'est très très important au jeu de Go de connecter les pierres. Vous avez un Sansan comme ceci. Voilà. Et puis, vous avez Tenuki parce que souvent, après le Sansan, on aime bien Tenuki. Et puis, noir attaque votre mur. Première idée, c'est de faire quoi ? On va rajouter un petit peu de pierre. On va mettre une là et on va en mettre une là. Voilà. Donc, vous êtes blanc, vous vous faites attaquer par D8. Que faire ? Allez, je vais mettre les propales. G3, c'est parti. F3. E2, G5 flexible. Ouh, Shineblood. F3, B3. B3, Jean-Louis. et F3. Ok. Le B3 de Jean-Louis, j'imagine que c'est pour jouer le Scorpion après et réussir peut-être à attaquer la pierre noire en D8 tout en gardant la possibilité d'avoir un coup plus tard ou d'avoir une forme d'œil. C'est vraiment ça la galère. Et donc, par exemple, peut-être Bouchy, coup à l'épaule ou juste peut-être vivre. Ça peut être une solution. Ok, donc pas mal ça, Jean-Louis. E2 direct. E2 direct. Ah bah d'accord. Donc ça, c'est pour faire un Teowari pour revenir à l'épée de Damoclès. C'est ça ? Râleur ? C'est ça que tu voulais faire avec E2 ? C'est une possibilité, oui. Tout à fait. Souvent, on fait année puis E2 pour vraiment forcer cette forme. Et pourquoi on le fait ? Eh bien, c'est très simple. Je crois que c'est très simple, je suis pas sûr. En fait, on avait joué ça au tout début des robots en 2016 avec Inseong Wang à l'école de Grenoble et il avait donc montré ça à ses élèves et je crois que le bon coup pour contrer ça c'était quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est ? G2 F4. Alors, F4, c'est pas mal pour le combat et le chicho, oui. G2 avancé, donc je pense que ça, ça peut être bon dans certaines situations où le bord sud est énorme et donc il faut venir dessus. G3. G3, c'est pas mal. Donc là, il faut faire attention quand même parce qu'il y a un petit ajit call ici si tu fais la gueule du tigre. Donc tu vas plutôt devoir connecter en dur et par et par tewari, par tewari, qu'est-ce que ça veut dire tewari ? Vous savez ça ? Changer l'ordre des coups. Ouais. En fait, c'est faire une analyse positionnelle d'une partie en changeant l'ordre des coups pour regarder si à la fin la séquence est bonne ou pas. Est-ce que vous savez le joueur qui a inventé le tewari ? Ça, c'est plus dur ça. Je donne je donne un point FFG à ceux qui devinent. Oh ! Shine Blood. Ok. Bien joué Shine Blood. Dosaku. Bravo. Bravo. Bravo à lui. Dosaku, donc le go saint, le saint du go, c'est lui qui a donc inventé le tewari. C'est lui qui en fait, parce qu'il jouait les parties et il surconcentrait son adversaire énormément et donc à la fin, son adversaire avait juste quelques points et deux grosses forces qui se collaient et voilà, c'est comme ça qu'est parti le tewari dans les années 1600. Donc déjà, ça date un petit peu. Dosaku Onimbo, le quatrième Onimbo. Bien joué les Shine Bloods. Très bien joué. Donc ici, par tewari, je pense que c'est pas très bon parce que si tu étends et que tu joues ici, peut-être que tu n'as pas envie de faire cette Atari, n'est-ce pas ? Parce que tu voudrais peut-être garder celui-là. Donc voilà un exemple de tewari. C'est assez dur à faire, il faut s'entraîner, il faut en connaître certains. Voilà. Dans cette position, un coup qui est très sympa et c'est un peu le coup qui a dit c'était qui G6 ? G6. Je ne retrouve plus. G5 flexibles, alors c'est ça. G5 flexibles, c'était Shine Bloods. Encore lui. Il est partout. Il est partout, Shine Bloods. Eh bien, Shine Bloods, très bien joué. Je te donne un demi-point parce que c'était Logéma ici. Pourquoi je vous montre ça ? C'est parce qu'en fait vous connaissez cette séquence quand Noir joue ici, Blanc joue ici, Noir joue ici et Blanc joue ici. Et vu qu'on parle de tewari, je vais changer l'ordre des coups et puis maintenant je vais jouer Blanc, Noir et Blanc et Noir. Et ça revient au même. Donc vous pouvez aussi sortir ce coup trop stylé de la part de Blanc en H5. On dirait que ça fait pas grand chose mais ça attaque fortement le centre. Ça ne renforce pas trop l'autre comme ce coup par exemple ou celui-là qui va inviter une coupe. Mais par contre, si vous voulez jouer comme Xinjin Tseo après, qu'est-ce que vous pouvez jouer comme forme maintenant sans problème de coupe ? Eh oui ! G3 ! On vient de le dire ! Et cette forme-là, vous allez la voir souvent beaucoup plus à partir de maintenant. Cette forme, elle est ultra puissante. Maintenant, il n'y a plus d'histoire de scorpion pour être sauvé. On est ultra vivant et donc c'est un gros gros mur. Voilà une idée qui pourrait vous intéresser. Ok. Double Kema. Ça presse ici. Ça jump parce que pas grave des coups Nt. et puis surtout, on a aussi le shisho qui est très pratique ici. Donc, noir vio san san. La noire, il dit hé hé ! Je commence à avoir trois coins. Attention ! Trois coins si je vis en R3. Donc là maintenant, vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous devez faire pour garder votre avance si vous en avez une ? ou garder l'équilibre au moins ? Les points. Donnez le plonuki. Voilà. C'est ça. Mais où ? Où est-ce qu'on le donne ? R4 et double année. Voilà. Vers le bas, bord bas. Comme ceci. Et oui, en fait, les deux directions ne sont pas terribles pour blanc. le pauvre Shinjin Tso. Il n'a pas des bonnes directions. Donc, il y a G3 qui est un peu basse donc on ne pourra pas faire de gros gros potentiel dessus. Et puis, de l'autre côté, S12, c'est ouvert. Donc, c'est vraiment vraiment pas évident. Mais en fait, on peut voir une autre chose ici. Quel proverbe vous connaissez avec la force ? La force. La force. Qu'est-ce qu'on fait avec la force ? On pousse vers la force. Voilà. On utilise la force de Luc. Très bien, Sylvain. Yes. Donc, ici, la force. C'est bien notre double kémac qu'on vient de poser. On a posé deux coups en P11 et R12. On veut pousser vers cette force. Peut-être que ça ne va pas nous servir tout de suite. Peut-être que ça va nous servir plus tard. Donc, ici, le ponuki et le double ané qui a été choisi par Chin Jin Seo, c'est de le donner de ce côté. Très bien. Si vous êtes noir, vous jouez où ici ? C'est pas évident. G4. Très bien joué. Shamblod, il est on fire. Oui, c'est ça qui a été joué par le joueur. Donc, mince, Kang, c'est ça. Kang. T'as-le, je vais pas l'écorcher. Kang Yu a tech. Kang Yu a tech. Trop stylé. Chin Jin Seo Blood. Eh ben ouais, mais c'est ça, ça se trouve en fait. Donc oui, c'est très bien de jouer ici. Si vous jouez quelque chose de juste moyo, peut-être que Chin Jin Seo va push plein de fois comme ça et va dire bon, voilà, j'ai fait un territoire. Je sais que d'habitude, je dois pas faire de territoire avec ces ces formes-là parce que c'est souvent des bords damés mais ici, on voit qu'une invasion en O2 va être un petit peu compliquée. Donc des fois, même si c'est un bord damé, si vous forcez le truc, vous pourrez faire plein de points. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez au go. Mais donc, Noir se dit, il faut que je fasse la frontière des moyo entre guillemets donc je vais pousser et puis je vais même au lieu de jouer la séquence classique. Qui connaît la séquence classique ici ? Sur le bout des doigts. Possible, mais plus de la base à la main. Pas loin. Plus de la base à la main. Toujours pas. Ok, bon. Ah, tu connais avec la main et pas le dos. Ok, bon. La séquence classique, c'est ça. Double année. Ça push. Ensuite, il y a plein d'Atari, il y a plein de coups. On se fait plaisir. On fait tout ou pas ? Ou on fait rien ? Attention, on a quand même pushé en F3, on va faire quelque chose. G2. G2, c'est pas mal. Ça menace le double Atari. Bon, il va le voir, je pense. Il va jouer là. Et donc, ici, tu vas donner tes pierres, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand même, si on fait un tewari, on va enlever deux coups blancs et un coup noir. On va mettre comme ça. Et bien ici, tu n'auras pas donné la pierre et tu ne la seras pas fait capturer. Donc, il y aura un prisonnier de moins dans le bol de l'adversaire. Et puis, si tu gagnes 2-0-5, tu te diras que tu as bien fait. Voilà. Et ça peut arriver. Donc ici, en fait, couper, c'est plus de l'autre côté. On coupe du côté qu'on ne veut pas. Pas de problème, pas de problème. Pas de désolé, on est là pour apprendre. Ensuite, ici. Alors moi, j'avais fait une erreur contre Motoki. j'avais le shisho. J'avais le shisho, j'avais joué ça, ça, ça. Et là, Motoki, il m'a puni en live. Bon, je crois que fort heureusement, c'est la seule partie que j'ai gagnée. Peut-être pas, je ne sais plus. Motoki. Blanche joue et joue un très très gros coup. Même si Noir a le shisho. On va mettre le shisho. Voilà, Blanche joue un très très gros coup sans empêcher le shisho. L5. C4. Je crois que je l'ai vu cette partie. Ouais, c'était peut-être dans la revue, la dernière revue. C4, V4. Tout à fait. Tout à fait. Comme ça, c'est un petit peu léger, le Kemai. Il faut faire attention. C4, c'est un petit peu sente. Qu'est-ce qu'on peut jouer pour être vraiment goûter solide ? C3 de Shine Blood, il l'a dit. Le Sansan. Voilà. C'est un très bon coup. C'est un coup qui va vous permettre aussi, par exemple, de envahir, quand vous voulez, un moyeau derrière. Donc, par exemple, ici, Blanche joue et envahit le moyeau noir qui fait un peu peur, à gauche. Donc, Blanche joue et envahit le moyeau noir. C7. Osaro. Il y a du site 5 et là. Ok. Bien joué, bien joué. Et imagine, il t'attaque comme ça. Il te tue. Que fais-tu ? Je pense que t'avais prévu ça, mais... La connexion par en dessous. Yes. Voilà. Souké par en dessous. Ça donne envie parce que si noir joue là, on va pouvoir Atari par au-dessus. Je n'arrive plus à parler. Et vous avez déconnecté l'influence. Yes. Bien joué, bien joué. Le problème, c'est que noir va faire un nez peut-être de l'autre côté pour te forcer à couper en angle vide. Déjà, psychologiquement, ça fait plaisir. Et ensuite, dans cette position, c'est pas évident du tout. Il faut lire, mais il y a une coupe. D'accord ? Donc, ici, pour être tranquille, tu fais la feinte de te connecter par au-dessus pour ensuite te connecter par en dessous. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus de coupe du tout et tu peux être connecté grâce à la fois à ton invasion mais surtout au sans-sansolide. Ici. Ça va pour tout le monde ? Yes ? Stylé. Donc, dans la partie, Motoc me joue, bien entendu, un coup inattendu, c'est trois. Et je fais, mais c'est pas vrai ? Et oui, c'est vrai que c'est super fort. J'ai loupé le timing de la séquence je sais qui que bien sûr, lui connaît parce qu'à une époque, ça, ça se jouait mais presque une partie sur deux. Dans les années 80-90, dans le goût japonais, c'était tout le temps cette séquence. Et donc, il ne faut pas faire l'Atari, il faut d'abord jouer ici et ensuite faire l'Atari et ensuite monter comme ça. Donc là, je pense que Kangyutech, il s'est dit mais attends, si je donne ça à Chin Jin Seo, en plus, à la base, c'est pas censé être un gros bord le truc avec ça, parce que c'est censé être que le coin, mais avec cette forme, là, blanc va faire trop de points et noir n'est pas sûr de faire autant avec ça parce que vous connaissez les robots, les pros, ça t'souk, même sans chichot, ça double année et ça vit. Donc, ici, le joueur coréen a dit non, mais attends, on va faire autre chose, je vais tenter la coupe. Ouf, qu'est-ce que vous faites contre ça ? C'est pas évident. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut regarder, c'est s'il y en a qui ont peur de ça. Ça, est-ce que ça marche pour blanc, pour noir, ça marche pour qui ? Ça marche pour blanc. D'accord. Donc, ça paraît logique que ça marche pour blanc parce que nous, on a dit qu'il faut jouer C3 en Sainte, donc on n'a pas dit qu'il fallait jouer là. Donc là, c'est le même système que tout à l'heure avec le cimetière, on va l'appeler, je sais pas. C'est, tu descends, tu fais gros pâté et t'essayes de gagner le Séméaï, mais ici, on voit que blanc en a 3, noir en a 3, donc finalement, en fait, c'est blanc qui gagne le Séméaï. Donc oui, noir n'a pas le droit de jouer là. Pierre tombale, merci, voilà, cimetière c'est pas ouf, Pierre tombale, c'est plus classe, les pit-taps, je sais pas quoi, non c'est pas ça non. Bon, bref, allez, donc dans la partie, on coupe ici, ça veut dire que si vous jouez comme ça, c'est la même chose normalement, comme ceci, et vous n'avez pas le temps de jouer là parce qu'il va jouer là, et vous n'avez pas le temps de faire un nez parce qu'il va juste capturer la pierre. Bon, mais Jim Zero, lui, il veut juste pas laisser ce coup, parce que là, noir, il pourrait combiner, il pourrait dire, je joue ça d'abord, et après, peut-être ça ensuite, ou juste un coup de réduction comme ça, et ensuite, il ferme presque tout le moyo, et ensuite, avec le hanné ici. Donc, là, Jim Zero, il a dit, si j'ai trop de faiblesse, ça va pas le faire, donc je connecte en dur. C'est ultra puissant, ça empêche le hanné à la tête des deux pierres, et ça enlève une liberté au mur noir, peut-être que du coup, quand noir est temps et que blanc monte, on va pouvoir essayer d'attaquer la forme de noir. Vous voyez que ici, quand blanc push et coupe, avant la présence de J5, c'était un guetta, maintenant qu'il y a J5, on peut push, et c'est kata, HT 4P. Oui, c'est moins pire, ça se dit pas moins pire, mais c'est quand même, ça peut devenir dangereux. Tous les HT XP sont dangereux. Ok, donc dans la partie, noir s'étend tranquillement ici, et Chin Jin Seo va aller attaquer un petit peu ce mur. Donc, il place d'abord ce coup-là, et ensuite, il fait le Kozumitsuke. Alors, ça ressemble un petit peu au Kozumitsuke qui a fait noir ici en Q17, et en fait, si, imaginons que vous avez une pierre, on va dire, ici, quel serait le bon coup pour blanc ? Vous avez envie de stabiliser votre forme, vous voulez, on va même enlever le double Kema, comme ça, vous voulez vraiment stabiliser le truc. Plans joue et se stabilise. Qu'est-ce qu'on peut jouer ? O7. Oui, donc Gueule du Tigre, c'est un très bon coup, le Gueule du Tigre. O18, Gueule du Tigre, aussi pareil. C'est vrai que t'empêches pas le O16, il dit, par contre, ce que tu te permets de jouer après râleur, c'est quoi ? L17, voilà, très bien joué. Donc en fait, c'est un scorpion caché parce qu'on attend le pipe de l'autre pour pouvoir jumper derrière. Donc bien joué râleur. Une fois que vous connaissez cette forme-là, eh bien, on va faire un Tehwari. Encore. Noir joue au sud, en bas à gauche. B4. Comme ça. Et ensuite, Atari. Et ensuite, Gueule du Tigre. Voilà. Donc là, t'as réussi à faire ta forme et tout va bien. Moi, je pense que c'est un beau coup. Le seul souci, c'est que Blanc, peut-être, il va dire, eh oh, t'as pas vu toutes les pierres que j'ai mis partout, là ? Qu'est-ce que Blanc peut jouer ? Blanc, il est resté connecté sur la troisième ligne. Il est sûr d'être vivant sur le bord. Donc le coin, maintenant, devient un peu moins gros s'il arrive à couper. Bien joué, Chain Blood. Ici, Atari. Ici, ça coupe. Et ici, ça Atari ici. Donc là, en fait, Noir va être coupé avec ça. Donc il se dit, moi, j'adore faire l'Atari ou pas et jouer B6. Écoutez, je vais faire un Teowari. Je vais me dire que le coup B6, il est cool. Donc, je le joue. Et bien là, on ne peut pas couper. Cette fois. Tac, tac. Et cette fois, on peut capturer ça. Donc des fois, c'est pas mal de jouer le meilleur coup en deuxième, en premier. Vous voyez ? Vous vous dites, c'est là que je veux jouer absolument. Et bien écoute, si c'est là que tu veux jouer, joue. Très bien. Ensuite, Tuniso attaque la forme. Donc, point vital du Kosumi. Noir fait un Tsuké au-dessus. Alors là, c'est un petit peu chaud. Mais bon, on va juste regarder le combat vite fait. Ici, j'adore le coup de blanc qui arrive. C'est un très bon coup. Je ne sais pas si vous allez réussir à le trouver. C'est un point aveugle. Blanc joue un point aveugle. Décade, voilà, bien joué. On n'y pense pas souvent, ce genre de coup. Mais ça peut aider vachement dans certains combats. Je vais vous donner un petit exemple. Et ensuite, une attaque. Et ensuite, on veut fighter. Et bien, pour fighter, on ne va pas laisser blanc se connecter. Comme ça. Mais on va plutôt jouer le même coup. En fait, le Hoshi caché. C'est un angle vide sendé, donc ça ne sent pas bon. Mais en fait, c'est un très bon coup. Comme ça, comme ça. Donc voilà. Ça, ça peut être un combat possible. Ok pour le D4. On continue un petit peu. Ici, on a un nez. Il est obligé de jouer notre bambou angle vide du coup. Par Teowari, l'échange A pour B est génial parce que si je les enlève et que je redemande à Chinjin Seo de jouer ici et que je redemande à Kangutech de jouer, déjà, ils vont me dire mais t'es qui pour nous demander de jouer parce qu'on ne connaît pas. Ok, pardon. Mais il ne va pas jouer là, Kangutech. Il va jouer autre chose. Il va jouer là, il va jouer Tsouk, mais il ne va pas jouer ça. Donc ouais, blanc est très violent. Vous le connaissez. Ensuite, là, ça devient assez magnifique. Donc on va continuer de deviner un petit peu les coups parce que c'est tellement beau. Donc ici, blanc joue et connecte toutes ses pierres centrales. Blan joue et connecte toutes ses pierres centrales. Je n'aurais jamais pensé à ce coup perso. H8. Il est très chaud. Il ne devrait pas être un Q, Shemblood. Il doit avoir un problème pour gagner les parties gagnées, je pense. Donc ouais, H8. Très très fort. Très très fort H8. En fait, vous allez réussir à squeeze l'autre. Donc il va capturer quelques pierres de plus, mais vous voyez que vous êtes presque tout connecté partout. Toutes les pierres travaillent ensemble et ça va permettre par exemple de attaquer le groupe au sud ou peut-être attaquer le Ponki ici. Voilà. Il ne l'est pas. Ah bon. Donc Tsouké, modernité maximale. après un Tsouké, on fait souvent un hobby quand on veut rester solide ou un double année quand on veut créer quelque chose. Ici, noir veut rester solide et détruire le centre si possible. Shinjitsao laisse une coupe mais par contre, il approche le Shimari ici. Donc là, ça menace Tsouké en D16 puis peut-être un crosscut ou un double année. Ça menace aussi le Tsouké en C17 pour le Sansan. Noir revient et blanc jouent ici. Donc moi, personnellement, j'aurais pensé à la coupe ici mais je leur fais confiance pour avoir lu en fait cette variation qui paraît assez chaude à lire pour un 3 Dan FFG. Bon. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Et on va arriver au moment crucial. Attention. attention. magnifique qui vient. Ne faites pas Atari sinon l'autre vous enferme et vous avez capturé un faux Ponuki et l'autre, il a toute l'influence. Donc il est temps. Noir connect, blanc connect, tout le monde est gentil, tout le monde est content. Et ici, blanc va vivre. Est-ce qu'ici, vous voyez le problème de forme chez noir ? Il n'est pas facile à voir. Quel est le problème de forme chez noir ? F15, c'est pas clair. J'avoue. E16, c'est pas clair. J'avoue. E16, c'est pour connecter et ensuite année. Et si noir connect, tu vas jouer ici. Donc c'est ça, Sylvain et Okapi. J'imagine que c'est ça. Ok. Et l'autre, F15. Donc ici, F15, je le préfère parce que si noir résiste à tout, on va vraiment couper de partout. s'il joue là, on sort. S'il joue là, on peut couper ici. Et là, blanc ne peut pas capturer ça parce que, noir ne peut pas capturer parce que blanc capture tout le coin. Et ça, c'est pas cool. D16 pour noir, prépare F15. Donc F15 ici, ça va être la forme. Bon, bien entendu, Xinjin Tseo d'abord a joué pour la vie de son groupe. Noir joue un angle vide, c'est le coup qu'il faut jouer, c'est un peu dommage, mais c'est ça. Parce que, parce que voilà, en fait, il veut garder beaucoup de pression sur Xinjin Tseo, mais Xinjin Tseo en fait est vivant et peut jouer ailleurs. Noir tente, Blondine, non, non, je vis et Noir détruit tout le centre. Blanc veut en faire un petit peu, je comprends, ça paraît logique. Et une fois que nos Blancs est connecté ici, Noir fait un échange et se connecte au centre. C'est parti. On va pouvoir activer la G. Tac, Push, Noir dit je détruit tout, c'est bon, on a joué deux coups solides, ça et ça, et on va jouer le coup plutôt de Raleur cette fois. Donc Raleur plutôt que Chainblood, F15, bien joué à toi. Ça va couper. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Noir pourrait dire juste je garde mes puntos et je te laisse couper les pierres de coupe, mais en fait, Blanc a tellement pris d'avance, enfin, Noir n'a pas fait de gros, gros territoire. Dans le combat à gauche, il a fait un groupe qui est sorti, qui est vivant, mais c'est tout. Pendant ce temps-là, Blanc, il a fait quand même pas mal de territoire, donc le commis a beaucoup de valeur ici, donc Noir veut quand même attaquer tout ça. Mais Jinjin Seo va couper ici d'abord. Le Hane ici, c'est pour résister le plus possible. Donc là, petite séquence sexy, on va dire. Noir joue là parce que rien ne marche localement, mais s'il arrive à placer quelque chose ici, il va peut-être réussir à tout connecter, ce serait génial. Bon, malheureusement, Jinjin Seo choisit de jouer le C-17 parce que c'est le San San, c'est le meilleur coup et peut capturer ici et connecter ici. Maintenant, Jinjin Seo, vous le savez, c'est un joueur qui a une super lecture, il est vraiment très très fort, il sait que ces pierres là sont mortes. Personnellement, moi je ne le savais pas, les spectateurs non plus, mais les pierres sont mortes parce que quand Noir recule, on peut jouer quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer quand Noir recule ? C'est joli, J-14. Oh, bien joué. J-14 pour jouer comme ça, pour jouer comme ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'aime bien. Il y a moyen d'être plus direct et plus damezumari au Saron. Je vous laisse chercher, je reviens tout de suite. plus 0,5, plus 1, plus 0,5, J-14, H-15. Yes. H-15, très très bien joué. En fait, on va warikomi ici, c'est un peu la même chose que ton J-14, mais tu forces l'autre à jouer J-14 au Saron et donc tu enlèves plus de liberté sachant que ça fait un faux oeil. Donc là, J-J-O capture tout ça, Noir joue en K-15 pour faire le kémat déchiré et ça permet à J-J-O de jouer ici. Donc là, en fait, on est dans le scénario de, eh ben c'est bon, la partie est, entre guillemets, gagnée. Mais comment gagner cette partie gagnée ? En voilà, une question encore. Jin Seo, lui, il peut faire abandonner son adversaire, mais il peut aussi juste gagner au point. Et des fois, on va le voir même échanger des groupes parce qu'il est capable de compter précisément et comme beaucoup de professionnels, quelles valeurs ont ces coûts-là, de combien je suis en avance, ce qui n'est pas forcément de notre cas. Donc, je pense qu'il y a des ateliers de Shuban, d'estimation de partie et de Yossé qui vont beaucoup vous aider, mais la moralité, c'est que nous, les humains qui ne sommes pas professionnels, si on veut gagner une partie gagnée, on a intérêt à prendre plus d'avance qu'un pro. Lui, un pro, il pourrait se permettre d'avoir deux, trois points d'avance et les garder tout le temps parce qu'il ne fera pas de mauvais Yossé. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, souvent, voilà, on se fait gratter 20 points au Yossé, on ne comprend même pas pourquoi. Et pour progresser au Yossé, franchement, la technique, apprenez quelques coups, les valeurs de chaque coup, les coups à deux points, trois points, jusqu'à dix points, douze points, apprenez ça et surtout, faites des Tsumégo. Si vous faites des Tsumégo, vous serez meilleurs en lecture et si vous êtes meilleurs en lecture, vous allez mieux lire votre Yossé, savoir où est-ce que c'est le plus gros et savoir bien compter, visualiser les pierres posées, etc. Donc franchement, les Tsumégo, s'il y a une moralité dans ce cours, c'est ça, faites des Tsumégo. Mais vous avez aussi les joueurs intuitifs. Ils jouent au Yossé qu'à l'instinct et il y en a qui ont un très très bon instinct. Ils jouent souvent les meilleurs coups du Yossé avec seulement l'instinct, donc sans lecture. Ces joueurs-là, ils peuvent aller jusqu'au bout de la partie sans lire, sans problème. Il y en a peu, mais il y en a. Voilà, je ne sais pas ici qui joue le Yossé à l'instinct bien. Et les Tewari aussi. Oui, 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 oui. L'instinct, ça se travaille aussi. Ah bah bien entendu. Donc en fait, pour finir, pour gagner une partie gagnée, il vous faut plein de choses. Il vous faut de la lecture, du Yossé, du Shuban, de l'instinct, mais il faut aussi de l'expérience parce qu'une fois que vous avez perdu plein de parties gagnées, vous allez dire non mais j'en ai marre, il faut que je bosse tel truc. Et il y a un autre truc, c'est qu'il vous faut de l'endurance. de l'endurance, c'est vraiment ne vous excitez pas quand vous avez gagné un premier fight. Attendez, solidifiez tout et ensuite, à un moment, ça va péter parce que vu que vous avez gagné un premier fight, si l'autre, il compte bien la partie, il va devoir prendre plus de risques que d'habitude et c'est le moment où vous allez devoir, vous allez pouvoir ou devoir le punir et gagner la partie. Noir monte en Q6, mon dieu, je crois qu'on y arrive. C'est le moment où Chin Jin Seo va dire à Kang Utec, il dit non mais regarde mon clamp magnifique, je vais détruire tout le nord et ensuite, je descends et tu connectes et genre, je joue œil d'éléphant comme ça et là, blanc n'a plus assez de points. Chin Jin Seo va se permettre de rappeler à Kang Utec qu'il a emmagasiné énormément de force depuis le début et on dirait que ça vaut rien mais en fait, ça vaut énormément parce que c'est des coups qui lui ont permis de gagner un fight en capturant des pierres, en gagnant ce coin ici, en ayant un gros coin ici et normalement, avec le commis, blanc, il doit gagner mais il faut qu'il fasse une séquence assez sévère sur un groupe qui n'est pas encore vivant noir. Alors, trouvez-moi deux groupes pas vivants chez noir. Alors, si c'est le 3, et bien voilà, vous les avez. Et donc, comment on fait pour attaquer soit l'un, soit l'autre ? Ou attaquer les deux en même temps, soyons fous. Comment on attaque soit l'un, soit l'autre ? R6, L3, ah non, Q8. Tintin, tintin, Q8. R9. Oh là là, vous voulez finir la partie, ça se sent. Eh oui. Le plus important, quand il y a deux groupes faibles, c'est de ne jamais faire quoi ? De ne jamais les laisser se connecter. Voilà, ils répondent tous qui sont là, mais oui, mais c'est vrai quoi. Et donc, P6, bien vu, mais oui. Très important, si vous dites, eh, forme de la fleur, Mdzen, nanani, nanana, mais non, mais attention, tout est connecté, il n'y a plus de double attaque. Et là, peut-être que vous perdez votre partie gagnée. Et là, vous êtes dégoûtés. Et après, vous allez dire, ah mais Mathieu, c'est ta forme de la fleur. Mais pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas le cas. Ici, il faut vraiment faire un nez pour déconnecter, en fait, les deux groupes. Bah oui, c'est tellement facile, Joris. Bon, alors, gueule du tigre en P8, quand même, anti-gueule du tigre de la part de noir, très bien joué. Et Chinjin Tseo va jouer R13. On a l'impression qu'il recule son point de plus en plus, de plus en plus. jusqu'à, paf, mettre le coup final. Donc ici, c'est très puissant R13, on dirait pas. Parce que, ça coupe totalement noire de S12. Chose qu'il aurait peut-être pu faire en mode ultra-robot avec des trucs comme ça. Vous voyez ? Donc là, il n'y a vraiment plus aucune option. Et en même temps, ça empêche peut-être un push en R13 et une menace de coupe en Q12. On sait qu'on a une jolie forme, mais on peut toujours avoir des trucs sanité. Donc c'est un petit peu embêtant. Noir coupe ici et ensuite, ils font une séquence. Donc c'est très très sympa. Noir veut vivre en fait ici, mais il se dit si je vis ici et que Jinmin Seo joue là, je vais un peu transpirer et ça va se voir à la télé. Donc je préfère faire un tsuke pour être sanité. Et peut-être que, ensuite, avec tous ces sanités, ça ira. Donc là, en fait, il espère jouer là et vivre ou push, Atari push. Mais, Jin Seo joue ici qui crée encore une situation où les deux groupes sont quand même côte à côte et le pipe ici ne va plus pouvoir pusher. Voyez-vous, s'il push, ça joue là. Donc, Noir fait ici, Blanc joue ici. Encore une fois, Jin Jin Seo a calculé que ça ne marche pas de pusher. Donc il prend ici. Attention, maintenant, c'est l'inverse. C'est Noir qui joue là, c'est lui qui connecte. Donc on ne laisse jamais connecter. Il prend. Donc maintenant, vous avez choisi le groupe que vous allez laisser vivre et le groupe que vous allez attaquer. Attention, n'essayez pas de tuer forcément le groupe. Juste prenez un maximum de points et le sente pour ensuite jouer le plus gros point. Ici, le plus gros point, je pense que ça va être A, ici en P18. Donc Noir, Blanc, il a intérêt d'être sente. Allez, trouvez-moi le coup magnifique de Jin Jin Seo ici. Le suspense est total et radical. R8, 2 euros. J'avoue que c'est très très point vital, R8. P7. Wow. Donc là, Shen Blood, il essaie de trouver tous les angles vides du cours. C'est pas mal. C'est pas mal. N10. Ah, voilà, Raleur, quelqu'un d'un peu plus global quand même. Raleur, il dit, non mais moi, je veux enfermer. En fait, ici, je pense que le bon coup pour enfermer, c'est merci Julien, merci Garuto, il est monstrueux. C'est tourné ici. Pourquoi ? En fait, quand on joue ici, on peut étendre ici, donc ça met encore beaucoup de pression. Ensuite, noir va pouvoir jouer ici. on joue le R8 de Zorro, il joue l'angle vide ou Atari, peu importe. Noir est vivant et connecté, mais blanc aura toujours des sente ici. Et on peut jouer ici. Là, si vous comptez bien la partie, blanc est en avance. Et vachement en avance. Il a tout gagné, il va même pouvoir jouer S14 aussi après. C'est vraiment un super résultat pour blanc. dans la partie, alors dans la partie, c'est push, et année ici. Et en fait, ils vont faire un échange. Noir va choisir de prendre ça. Donc là, il faut être aussi fort qu'un pro pour pouvoir compter qu'on a le droit de lâcher ça pour en fait gérer ce tsumégo. Voyez-vous ce tsumégo ? Et blanc étang, et noir vit, et blanc prend, et noir, kang you take, abandonne. Donc là, Chin Lin Tseo, il a fait quelque chose que peu d'amateurs auraient réussi à faire. Je suis sûr qu'à peu près 100% des gens, et moi y compris, dans ce cours, vous auriez essayé de tuer ce groupe. N'est-ce pas ? Moi, oui. Il avait l'air ultra faible. j'étais chaud. Et quand je vois T5, je me dis, ah c'est bon, en plus il est mort, mais il la tue d'une façon très stylée. Pas du tout, en fait, c'est pas mort. Noir peut jouer là, mais blanc aura ce coup-là Sente, donc noir devra jouer là, blanc aura ce coup-là Sente, donc noir devra jouer un coup ici, et blanc pourra faire ce coup-là, qui crée en fait un seki, un code Milan dans le coin, donc il y a déjà très très peu de points. Si noir répond ici, blanc descend, là, la partie est finie aussi. C'est-à-dire que dans tous les cas, la partie était finie, et il fallait y arriver sans prendre trop de risques, et sans essayer de tuer forcément le groupe final, pour dire à l'autre, allez, abandonne, j'en ai marre, on joue à autre chose. Mais voilà, ça, pour l'appréhender, il faut que vous regardiez beaucoup de parties de pros, donc n'hésitez pas à utiliser Go4Go pour regarder les parties. On va regarder quelques petits exemples si on a encore un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie ? Ah oui, ah oui, ok, donc cette fois, les joueurs sont des Coréens. Donc, tout à l'heure aussi, mais cette fois aussi. tout le club est ici, il va être transféré, il va être transféré. Ok. Donc là, c'est une partie assez impressionnante. Est-ce que déjà, ça, ça va, ce Tetsuji ? Des huîtres ? Mais attention, ça sent mauvais. Attention. Donc, ce Tetsuji, le no Tetsuji ici, c'est pour en fait passer par ici et après peut-être même tuer ce groupe. Tiens, localement, c'est mort. Allez, noir gloué dessus. Pendant ce temps-là, j'essaye de vous trouver le nom du deuxième joueur de cette partie. P1-P1. Ah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et oui, non, ils n'hésitent pas du tout. Ils sont tous très forts en lecture, en Yossé et tout, donc il faut impressionner l'autre, surtout en partie officielle, sachant que, bah, gagner des tournois pour les pros, c'est un peu leur gagne-pain. Donc, s'ils font une erreur et puis ils sont retransmis, etc., il y a très peu de petites erreurs de lecture, mais ça peut arriver dans certaines parties. P1. Bon bah, Blancheau et Vie. Allez, Blancheau et Vie. Il ne faut pas écouter tous les proverbes, Attention, il faut aussi lire de son côté. S2. Bien joué, Jean-Louis. Donc voilà, il tue puis il vit lui-même avec le dame de Zoumari, là. Op, 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 Op. Donc oui, année apporte la mort souvent, mais pas tout le temps. Des fois, des fois, il faut jouer pas propre. Pas propre, mais au moins, ça marche. Comment qu'on fait ? Et bah voilà, le Zorro national. et ici bien joué route r1 voilà c'est ça à tout moment toute la partie si blanc est pas d'accord il appelle un arbitre il dit mais regarde c'était une forme enceinte c'est fini ah bon très bien donc ici c'est le coup pas propre qui permet de tuer attention quand même je vous laisserai lire ça pour une prochaine fois ok donc on continue un petit peu souké ici donc les tsuké qui font peur et ici push en p17 donc ça c'est peut-être un coup que vous avez vu c'est un nouveau coup souvent on disait toujours on fait année sur un tsuké et ensuite on joue les trucs comme ça ensuite sur les doubles pinces et beaucoup de culi 7 mais sans double pinces quand l'autre veut faire vraiment un gros gros moyo on peut décider de jouer p17 je vous invite à regarder une petite vidéo de go pro yonu sur youtube qui explique très bien tout ça et noir il vaut mieux pas qu'ils jouent ici parce que on pourrait se permettre de cut ici c'est très violent donc il va juste connecter et ensuite jouer le han et san san souvent là c'est très violent en fait noir peut connecter blanc connect c'est très simple ça y'a eu des parties pro comme ça descendent c'est pareil on va connecter et en fait le han et ici c'est pour c'est pour pouvoir jouer ici après et donc noir a dit non mais attends tu vas pas du tout jouer ici je vais te couper ht 3p année à la tête des trois pierres donc très bien joué de sa part et on dirait que c'est un jeu c'est qui de saint san d'épée de damoclès mais décalé c'est pour ça que je voulais vous le montrer attention on ne fait pas le jeu c'est qu'il d'épée de damoclès décalé c'est forcément bon pour celui qui a plus de points une ligne de plus et puis surtout ça donne un peu nookie donc on va plutôt sortir donc voilà ça c'est la partie et comme ça vous êtes blanc vous jouez quoi vous avez peut-être vu le coup quand je l'ai montré mais on va voir si vous avez un peu de mémoire vous êtes blanc vous jouez quoi ok p13 what2 p13 comme ça ok ok pourquoi pas au 13 qui est ma odysse boshi très bien ici les deux joueurs ce sont l'idon goun 9p de corée il doit être dans le top 5 10 coréen donc très fort et tu es sur l'âne tu es sur l'âne c'est le venomous snake vous vous rappelez de ça le serpent venimeux voilà c'est lui et donc c'est l'idon goun qui est blanc et tchou sholhan qui est noir donc souvent noir dès qu'il voit un groupe qu'il peut tuer et ça demande beaucoup de lecture il le tue mais bon entre coréens on a des des historiques et je pense que ils ont joué beaucoup de parties entre eux ici c'est l'idon goun qui va gagner la partie gagnée et je vais vous montrer comment donc ça pousse ici et on dit mais c'est pas grave pour les pires de coupe on va d'abord jouer le moyo avec le tsuki choisi le truc le plus violent je pense parce qu'il va laisser blanc faire année à la tête des deux pierres mais il s'en fout il connecte par en dessous très très violent et donc après l'idon goun il essaye de trouver une technique pour vivre sur le bord sud le bord pardon est qui paraissait énorme pendant ce temps là on peut capturer les pires du centre avec noir mais elles ont encore de la g donc faut faire très attention imaginons que blanc est connecté là on sait pas on dit que c'est un rêve d'accord on va faire un rêve comme ça voilà voilà c'est un joli rêve ça n'arrivera jamais et ben blanc peut jouer t14 il ya toujours quelques petites menaces sur ce groupe si noir ne capture pas tout mais en même temps il n'a pas le temps de tout capturer donc ici il va d'abord sauver son groupe 1 on sauve le gros qu'on veut sauver donc c'est celui là il ya un petit ajit coupe ici qui est très très joli mais il le joue pas bien entendu boshi souké alors là il ya une réflexion qui a fait râleur au début du guet au début du cours qui a dit il ne faut pas donner de suite quand tu en avances donc la noire il peut se dire ça se passe plutôt bien là j'ai pas envie de donner de suite à blanc je vais jouer quoi voilà reculer donc fait des nobis quand vous voulez pas donner la suite attention soyez sûrs que vous êtes en avance donc faut bien avoir compté avant et puis aussi vous faut vous demander c'est quoi la suite quoi donc il ya des suites un petit peu embêtantes avec le cross cut avec le clamp ou avec la coupe ici parce que si on fait un tewari est ce que on a envie de jouer m8 où est ce qu'on a envie de jouer ici voire même plutôt capturé quand même ces deux pierres de coupe qui sont énormes pour après menacer un coup en a en s8 c'est ce que choisit trisholhan blanc recule et noir choisi de jouer autre chose que le tourner en m8 voilà la suite blanc push et cette fois il active le s8 donc pour l'instant il est totalement cohérent avec lui même mais il va se passer un petit drama un petit drama je sais que vous aimez ça donc la noire enlève toute la base de vie de l'idongoun mais blanc gagne le année à la tête des deux pierres et ensuite arrive à connecter toutes ces pierres entre elles en tout cas il essaye avec le cross cut mais il ya un petit souci vous préférez qu'il a blanc ou noir c'est chaud comme question qui est team blanc qui est team noir moi vu que je sais la fin je vais dire non j'ai rien dire l 17 fera trop mal bien vu râleur noir aussi noir pas trop de problèmes etc etc et là écoutez il est 19h59 donc on va finir là dessus après je vais vous donner quelques conseils et tout il faut que je vous montre ça c'est quand même très très beau en fait ici blanc est très très bien si on ne lit pas ou qu'on ne sait pas lire on regarde juste la gueule du petit qui déchire ici c'est une très très bonne forme ça fait toby déchiré kema déchiré donc soit on fait confiance soit on regarde ici en fait les dongoun va pipe d'abord comme dire à l'heure puis push et maintenant on peut regarder donc je crois que noir fait un échange en atari c'est ça voilà et donc si noir sort blanc va pouvoir jouer k16 j'étais même en train de lire avant le cours si on pouvait pas jouer ça mais je pense que k16 suffit parce que noir là est vraiment très très mal l7 fera trop mal comme dira yes donc noir doit répondre et maintenant blanc joue et gagne une partie gagnée donc là ça ça arrive rarement en partie pro mais je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est tellement magnifique blanc prendre deux points et ensuite il tsuqué dans le bord il fait une gueule utile qui déchire il a deux groupes faibles mais c'est pas grave il crée un coup important en k16 il l'oblige en k16 il oblige noir à le faire pour jouer quoi est ce que je peux vous donner un indice j13 alors attendez parce que là pour cette dernière dernier test je vais donner le contrôle à quelqu'un donc si vous dites un coup vous avez une séquence on est d'accord badcat j13 alors badcat je vais te demander l'autorisation de te donner le contrôle parce que je sais que tu modères en même temps donc c'est pas évident est ce que je peux te donner le contrôle badcat allez let's go il nous montre une séquence badcat le meilleur modérateur push et ensuite voilà et voilà et il joue j10 allez bravo badcat vraiment bravo donc c'est un coup qui va capturer toutes les pierres en fait super j ou h ouais voilà h en fait tu joues ici et là c'est c'est trop compliqué ici par contre les pierres sont capturées donc salut blaco bonne soirée donc ça push et on est en juste et la noir se dit ah oui d'accord je suis mort et bah oui ça arrive même aux professionnels donc pour gagner une partie gagnée en fait j'ai envie de vous dire il ya beaucoup de parties vous jouez où vous perdez mais vous étiez en avance donc là vous n'arrivez pas à gagner une partie gagnée dans ce genre de situation il faut que vous comptiez combien d'avance vous avez et combien vous pouvez lâcher ne veux pas trop timide mais ne joue pas trop agressif surtout si vous êtes en avance ça c'est le premier conseil si vous êtes beaucoup en avance jouer tranquille jouer solide ne donner pas la suite à l'autre ne laissez pas trop de faiblesse par contre l'autre chose que je voulais vous dire c'est celle ci vous allez passer dans vos parties là quand vous allez jouer des parties il y en a plein qui sont déjà gagnées et vous allez voir dans vos commentaires quand il ya un prof il va vous dire non mais tu joues là c'est gagné mais on le joue pas on a du mal à le voir et bah ici c'était pareil en fait ici la partie est gagnée mais comment blanc il a fait pour gagner une partie gagnée et bah il a lu toute la séquence et il a capturé les pieds comme bad ici bien joué bad bien joué l'idong un mais des parties gagnées vous en jouer tous les jours c'est juste que pour le moment on n'a pas de si bonne lecture pour se rendre compte que la partie est déjà gagnée donc là aussi dans des parties très risquées où il y a plein de groupes coupés il ya des chances surtout chez les amateurs pour finir la partie capturer des pires de coups connecter deux groupes faibles et c'est merci à tous bonne chance pour vos parties j'espère que avec ces conseils vous allez réussir à gagner vos parties gagnées pour l'instant moi j'y travaille aussi personnellement c'est pas évident à faire ça va prendre beaucoup de temps mais la moralité c'est progresser en lecture ça vous fera toujours progresser dans tous les stades de la partie et notamment celui là aussi progresser en lecture et fait des tsumé go et vous allez identifier les parties gagnées que vous trouvez à chaque merci pour ton cours ça faisait longtemps yes yes de rien à l'heure mais je reviens je suis là d'ailleurs j'ai un j'ai un autre cours en mars voilà donc il sera annoncé merci et pas de soucis gros de shine blood aux aros donc voilà n'hésitez pas à aller sur le twitch du site que zoro a mis ici j'espère que ça vous aide merci à tous voilà bon appétit à ceux qui vont manger moi je sais que je vais manger à 20 heures je mange c'est comme ça j'ai mon petit rythme de papy voilà merci à tous beaucoup merci arrêtez arrêtez je vous souhaite une bonne soirée salut ciao